Bonjour, c'est Franck de Créolinium. Bienvenue dans mon atelier. Vous avez tous reconnu Renaud. Renaud, merci pour ton aide précieuse. Aujourd'hui, le thème de la vidéo va porter sur plusieurs sujets. Ça va être du malouf en vrac, comme le porte le nom de la vidéo. Vous allez voir un peu de tout. La fin de la réalisation du idrest, le perçage des pieds, un petit peu de tout. Vous allez voir de l'ajustage. J'ai regroupé tout ce que je n'arrivais pas à caser dans d'autres vidéos. Des suites, vous allez voir, c'est un petit peu du vrac. J'espère que vous allez prendre tout autant de plaisir à la regarder. Voilà. Allez, à tout de suite dans la vidéo. Vous allez voir, il y a un petit rappel par rapport à l'ancienne vidéo, celle que j'ai publiée dimanche dernier. Juste au niveau sonore. Alors, j'ai tracé... Bien sûr, j'ai eu un problème de carte mémoire. Elle était pleine, donc vous n'avez pas vu ce que j'ai fait. En fait, je me suis aperçu trop tard. J'ai tracé, proxomère d'eau, les parties où je ne vais pas devoir toucher. Donc, tout ce qui est ici, ça va partir. Donc, comme sur les top armes et comme sur l'assise, je vais venir jouer avec mon disque. Je vais faire ça dehors, il ne peut plus. Il fait même légèrement beau. Donc, c'est parti. Direction l'extérieur et pour passer ça à la meuleuse. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Donc pareil pour le côté gauche et pareil pour le côté droit. Et à l'avant, ça va être freine, noyé, freine, noyé, freine. De chaque côté, ça va faire une alternance. Je pense que ça peut être sympa. De toute façon, quand ça va être complètement usiné, échappé, je pense que ça va être joli. Alors, je vais préparer mon petit collage. J'ai déjà plus ou moins regardé où ça pouvait aller. Donc à l'avant, il n'y a pas trop de soucis. Je viens m'aligner sur le trait qui est ici. Vous ne le voyez peut-être pas, mais moi je le vois. Je vais venir coller ça dessus. Donc ça arrive à peu près ici. Donc ici jusqu'à ici, ça va être collé. Pareil de l'autre côté. À l'arrière, c'est la même chose. Sachant que c'est à peu près posé à égale distance du côté gauche et du côté droit. Donc, ce soit très dur. Ici, je vais tracer. Voilà, comme ça. Et je sais qu'ici et ici, j'ai mes transitions qui vont être collées. Rien de compliqué. Je vais faire ça tout de suite. Je vais les coller tranquillement. Il n'y a rien de spectaculaire. Je ne sais pas si je le filme ou pas. Je pense que ça n'a pas une grande utilité. Je vais faire pareil de l'autre côté, forcément. Et une fois que ça sera collé, on pourra commencer à envisager sérieusement la position exacte du siège sur ces patins. Ensuite, il faudra rectifier les petits problèmes. Là, vous voyez, il y a un petit peu de jeu. Ici, il y a un petit peu de jeu. Ici, il y a un petit peu de jeu. Vous ne le voyez pas bien, mais il est derrière. Il y a du jeu. Donc, tout ça, c'est à reprendre. Il va falloir le faire. De toute façon, c'est un passage obligatoire. Alors, ça va être fait tout doucement. Et puis, il n'y a pas trop de grandes difficultés sur ce côté-là, je pense. On va aller enn'un des petits troupes. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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